... Bonsoir à tous. Au sommaire, ce mercredi 12 août, le port du masque de nouveau obligatoire dans certaines rues de Bordeaux. Progression de l'épidémie oblige. Nous ferons le point avec le maire Pierre-Hurmic et l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Nous reviendrons en image sur les orages brefs mais intenses qui se sont abattus hier soir, notamment à Bordeaux. Et puis nous verrons ce qui fait l'actualité dans le Lot-et-Garonne cette semaine. Comme déjà dans de nombreuses autres villes en France, le port du masque sera donc obligatoire à Bordeaux à partir de samedi dans les rues Sainte-Catherine et Porte-Digeau. Pour l'instant, les deux artères commerçantes les plus fréquentées de la ville, comme c'était déjà le cas au début du déconfinement. C'est ce qu'a annoncé ce matin le maire de Bordeaux, Pierre-Hurmic, lors d'une conférence de presse commune avec la préfecture et l'agence régionale de santé. Une décision qui intervient au lendemain de l'intervention très ferme du Premier ministre Jean Castex à ce sujet. Nous sommes alertés depuis plusieurs jours sur le fait qu'il y a une recrudescence épidémiologique dans Bordeaux, sur la métropole, et que donc des mesures sont à prendre de façon assez urgente. Donc nous avons maturé cette décision, nous avons eu des entretiens fréquents ces derniers jours avec ces deux autorités, qui nous ont amenés, j'ai envie de dire indépendamment du contexte national, mais qui nous ont amenés à prendre cette décision aujourd'hui conjointement et de concert avec l'ARS et avec la préfecture. Donc port du masque obligatoire, rue Porte-du-Jau et rue Sainte-Catherine à partir de samedi matin et pour une durée indéterminée. Vous parlez de pédagogie, mais ça n'a pas duré. Alors ce premier week-end, nous avons décidé de ne pas user de la répression, c'est-à-dire de ne pas encore appliquer des amolles qui sont quand même très dissuasies, puisqu'elles sont de 135 euros par infraction. Nous réfléchissons également à la possibilité d'installer un barnum de dépistage au cœur de ces quartiers, c'est-à-dire sur la place à projet. Donc cela va être fait aussi dans les jours qui viennent. Nous commençons par ces deux rues emblématiques et nous verrons si dans les jours qui viennent, nous élargissons le périmètre concerné. Mais on préfère commencer par ces deux rues emblématiques et puis nous réserver cette possibilité d'étendre le périmètre dans les jours qui viennent. En ce qui concerne les quais, pas de masque obligatoire donc pour l'instant, mais concernant les rassemblements nocturnes, le maire de Bordeaux a décidé de faire de la pédagogie. Des animateurs viendront à la rencontre des jeunes pour leur expliquer les dangers encourus. Si globalement donc la Nouvelle-Aquitaine reste relativement préservée par rapport à la situation nationale, l'épidémie progresse depuis la mi-juillet et plus particulièrement en Gironde et dans la métropole bordelaise, selon les indicateurs de surveillance de l'Agence régionale de santé. Nous avons des taux d'incidence qui sont plus importants dans cette zone et dans ce secteur que ce que nous constatons dans le reste de la région. et des taux d'incidence qui sont de 9 pour 100 000 par exemple sur la métropole bordelaise lorsqu'ils sont à 4,5 sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça s'explique comment par la fréquentation ? Ça s'explique alors par une activité plus importante peut-être en métropole, une concentration de personnes plus importante et des événements peut-être en plus grand nombre. Nous avons enregistré des clusters qui sont nés d'événements privés, alors familiaux, amicaux, des fêtes d'anniversaire, des mariages, des fiançailles, des enterrements de vie de garçons. Donc peut-être qu'ils sont plus nombreux dans cette zone où on a un regroupement et une population jeune peut-être plus forte. A la date d'hier, on avait 11 clusters qui se répartissent à peu près sur toute la région, mais avec un nombre de clusters en Gironde qui représente plus de la moitié de ces 11 clusters, 6. Et à l'intérieur de ces 6 clusters enregistrés en Gironde, on en a 4 qui se situent dans la métropole et dans des communes de la métropole bordelaise. En dehors de la Gironde, quels sont les départements de la Nouvelle-Aquitaine les plus touchés ? Alors bien sûr les Pyrénées-Atlantiques, parce que là aussi ce sont des départements, le département et la côte basque où les Landes sont très fréquentés par des estivants. Donc là, dans ce département des Pyrénées-Atlantiques, on constate une augmentation aussi du taux d'incidence et du taux de positivité. La Charente-Maritime aussi, avec l'île d'Oléron, l'île de Ré, ou toutes les zones autour de Royan qui sont des zones de forte concentration estivale et où on voit un peu progresser ces indicateurs, mais ils restent en deçà de ce qu'on relève sur la métropole bordelaise. Comme prévu par Métau France, de violents orages se sont abattus hier soir dans le département de la Gironde et plus particulièrement dans le secteur de Bordeaux, comme le montrent ces images publiées sur les réseaux sociaux. Le vent s'est levé d'un coup, emportant les terrasses, accompagné de plus intenses, surprenant les commerçants et les habitants. Quelques arbres sont tombés sur les chaussées. Le littoral a également été touché. Des dégâts matériels donc, mais pas de blessés. Ce mercredi, la vigilance orange a été étendue à quasiment toute la Nouvelle-Aquitaine, à l'exception cette fois de la Gironde et des départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Plusieurs épisodes orageux accompagnés d'un risque de grêle et de fortes rafales de vent sont en effet attendus dans la soirée et en début de nuit. Après le fonds d'urgence de la métropole, 50 000 euros et les 20 000 abondés par la ville de Bordeaux, c'est au tour de la région Nouvelle-Aquitaine de venir en aide au Liban. Une enveloppe de 100 000 euros sera soumise au vote de la prochaine commission permanente. Elle permettra notamment de soutenir financièrement plusieurs ONG présentes sur place. Direction à présent le Lot-et-Garonne avec l'agence Sud-Ouest. Cette semaine, Sébastien Superbi nous parle des mauvaises... Mauvaise humeur et mauvaise herbe. Cette semaine, on ressurgit les crispations suscitées par le spectacle d'une voix publique, aujourd'hui rendue à la végétation en raison de la loi LAB, dite loi zéro phyto. Depuis 2017, celle-ci interdit aux collectivités l'emploi de produits chimiques pour se débarrasser des mauvaises herbes. Et quand celle-ci envahissent les cimetières, le sujet devient sensible et le souci écologique secondaire. Très récemment, à Marmande, des internautes ont ainsi déploré cette invasion, qui selon ces derniers ne serait pas de bonne alloi avec le décor de la dernière demeure. La mairie de Marmande s'emploie donc à faire de la pédagogie. La végétalisation du cimetière comme ailleurs est toutefois un choix assumé. L'idée de planter des espèces rustiques et résistantes sur le modèle américain fait d'ailleurs son chemin dans les allées du cimetière. On rappellera enfin que le culte des morts, avec la construction de sépultures remarquables et le fleurissement de tombes sur le mode antique, ne remonte qu'au XIXe siècle. Un mode, une mode, née en réaction de la Révolution française, qui avait fait peu de cas de cet espace religieux. Jadis, en effet, on préférait donner des mesques que de fleurir les tombes. On était alors plus sensibles au salut des âmes qu'à la propreté des allées. Voilà, c'est sur ces belles paroles que s'achève cette édition. Merci de votre attention et très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada